Comment être bon en vidéo ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 7 minutes coaching. Je suis Alexandre Cormont, votre coach en développement personnel depuis 2007 et mentor business pour pouvoir vous accompagner à créer votre activité, à vivre de votre passion et bien évidemment à gagner en liberté. Alors le sujet de 7 minutes coaching, c'est comment être bon en vidéo ? Alors c'est vrai, je ne suis pas acteur ou professionnel de la caméra, mais en tant que coach en développement personnel, j'ai la chance d'avoir une chaîne YouTube avec plus de 540 000 abonnés, ce qui fait de cette chaîne YouTube la chaîne numéro 1 du coaching en francophonie. Et si vous êtes coach, si vous êtes entrepreneur, si vous avez envie de développer votre chaîne YouTube, vous allez forcément passer devant la caméra. Et là, ça fait peur. Il y a ce que j'appelle, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai ressenti au début, la peur de l'objectif. On ne sait pas comment communiquer, on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait tout simplement pas comment avoir confiance en soi. Le premier point que je vais vous donner, c'est un conseil que j'ai reçu. Un ami à moi qui est présentateur télé m'a dit « Alex, quand tu t'adresses à la caméra, imagine que tu t'adresses à ta maman. » Et c'est vrai que ça a changé ma perception des choses, parce que quand on voit une caméra en face de vous, on a peur. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est plus à la caméra que je parle, ce n'est même pas à vous, je suis désolé de vous le dire, « C'est à ma mère, il faut que je sois capable de lui expliquer comment être bon en vidéo de manière très simple, très facile et ludique. » Donc le premier point, le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de ne jamais rester concentré sur le fait qu'il y a un objectif ou une caméra. Dites-vous bien que vous communiquez avec votre maman, avec votre soeur, avec votre cousin, avec la personne peut-être que vous aimez le plus au monde, et surtout, quelqu'un que vous allez devoir éduquer au sujet que vous allez transmettre dans la vidéo. Parce que c'est le meilleur moyen d'être naturel, d'être pédagogue, et en même temps, de prendre du plaisir. Donc le point numéro 1, transformer cette vision de l'objectif en une vision très simple de « je parle à ma mère ». Le point numéro 2, pour être bon en vidéo, c'est ce que j'appelle l'énergie. Toutes mes premières vidéos, je le faisais, mais je n'avais pas confiance en moi. Du coup, mes gestes étaient très rigides, très figés, j'étais un peu une sorte de robot. Et au fur et à mesure des expériences du coaching que j'ai reçu de la part de mon caméraman, d'ailleurs que je remercierai toujours, en réalité, je me suis aperçu d'une chose. Quand on veut faire une bonne vidéo, il faut transmettre une énergie. Alors l'énergie, elle va venir de votre ton de voix, ça c'est très important, de le prendre un peu comme une petite histoire. Parfois, on est rapide, on est énergique, et puis d'autres fois, on va se calmer. Donc pour être bon en vidéo, il faut prendre du plaisir, il faut pratiquer. Ça c'est très important. Mais ce que je tenais à vous dire au niveau de l'énergie, c'est quelque chose que j'ai compris, et ça m'a pris des années pour le comprendre. C'est que finalement, en vidéo, on ressort toujours un petit peu moins fluide, un petit peu moins énergique que ce que l'on fait à l'origine. Donc pour moi, je vais essayer de surjouer. Je vais utiliser mes mains, je vais utiliser mon ton de voix un petit peu plus. Et surtout, je ne vais pas hésiter à rentrer dans ce que j'appelle le personnage. Alors on n'est pas des acteurs, on s'entend bien, je ne sais pas, Leonardo DiCaprio ou Georges Clenet. Par contre, je vais avoir cette dynamique de vouloir transmettre mon message. Et cette envie de transmission va donner une énergie supplémentaire que la caméra va capter. Donc c'est vraiment hyper important quand vous voulez être bon en vidéo. Alors maintenant, si vous êtes coach, j'ai une méthode qui s'appelle IICA. Donc on va commencer pour faire une bonne vidéo par donner de l'intérêt au lecteur, au visiteur. Par exemple, on va rappeler le titre de la vidéo. Comment être bon en vidéo ? Voici les trois astuces à ne surtout pas louper. Donc là, on est en train de teaser, d'intirer l'intérêt, donc le I d'intérêt du lecteur, du visiteur. Le deuxième I, ça va être l'interaction. Je vais vous demander de vous abonner tout de suite à cette chaîne, de laisser un petit pouce bleu. Je vais créer une relation avec vous, d'accord ? Et le meilleur moyen de créer de l'interaction, c'est de vraiment s'intéresser à sa communauté, à ses prospects, de vraiment comprendre leurs problématiques. Puis on va passer au C, le C de conseil. Exactement ce que je suis en train de vous transmettre actuellement. Le meilleur moyen de donner des conseils, c'est de pouvoir les hiérarchiser. Exactement comme je l'ai fait dans cette vidéo. Donc vous voyez, aujourd'hui finalement, pour faire une bonne vidéo ou pour être bon en vidéo, il faut que vous puissiez avoir l'intérêt, avoir de l'interaction, avoir des conseils. Le meilleur moyen de donner des conseils, c'est également de raconter des histoires. Par exemple, pour moi, ça a été la première fois que j'étais en face d'une caméra et pourtant, ce n'était pas un appareil photo caméra professionnel, c'était une simple webcam d'ordinateur. Bon, une webcam un petit peu évoluée, mais je peux vous dire que j'avais peur, j'avais la pression, j'avais les mains qui tremblaient. Et le meilleur moyen d'être bon en vidéo, ça a été de pouvoir me dire, ok, mais de quoi je vais parler ? Eh bien, je vais raconter ce que je vis au quotidien en tant que coach. Et ça m'amène à la quatrième lettre qui est le A, pour action. Là, vous devez leur dire obligatoirement pour être bon en vidéo qu'ils doivent agir. Donc vous allez récapituler ce qu'ils doivent faire et ce que je vais faire à l'instant. Premièrement, vous n'avez plus peur de l'objectif, c'est comme si vous parliez à votre mère. Deuxièmement, vous devez prendre du plaisir, vous devez pratiquer et vous devez utiliser votre voix pour être bon en vidéo. Le troisième point, il vous faut une méthode. Intérêt, interaction, conseil, action. Et bien évidemment, n'oubliez pas de conclure en leur disant ce qu'ils doivent faire vis-à-vis de votre chaîne. Vous devez, les amis, vous abonner dès à présent. Abonnez-vous à cette chaîne parce que tous les jours, je partage un petit peu les backstage de mon entreprise, de ce que je réalise au quotidien, de comment je me suis développé depuis 2007 en tant que coach numéro 1 en francophonie. Et tout ça, c'est entièrement gratuit sur cette chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Dans la description, je vous ai mis le lien vers une web conférence où je vous explique mon parcours. Donc si vous êtes coach, hypnothérapeute, sophrologue ou entrepreneur du web, si vous avez envie de développer une communauté, de créer une marque forte, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous. Vous avez la rediffusion d'une web conférence qui devrait vous plaire. Je vous dis à très bientôt, les amis. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et dites-vous bien qu'aujourd'hui, vous avez tout pour être bon en vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.